Bonjour aujourd'hui nous allons parler de l'artiste congolais Jibé Piana, mais avant cela merci de vous abonner à notre chaîne d'Animages TV pour plus d'infos. Jean Bedel Piana Wachituka est né le 2 juin 1967 à Kananga, dans la région du Kazaï central en République démocratique du Congo. Il est nommé Jean Bedel en référence à l'empereur centrafricain Jean Bedel Bokassa. Chituka, venant du Chiluba, signifie enfant né prématuré en effet, Jibé est né peu après le sixième mois de grossesse de sa mère. Deux jours après sa naissance, il rejoint Kinshasa, ville qui le verra grandir et qui scellera son destin. C'est à l'âge de dix ans, donc en 1977, qu'il apprend à chanter. A partir de treize ans, il se met à chanter à l'église et dans différents groupes scolaires, avec notamment son ami Blaise Bula à l'Athénée de la Gombe. Quelques temps plus tard, il change d'école, passant d'Athénée de Gombe à ITC de Ngalima, où il rencontrera des chanteurs tels que Sam Tchintu et Modogo à Barambua, futurs membres du quartier latin de Kofiolomide, ainsi que son futur collège Adolphe Bonja Alia Dominguez. Début avec Wange Musica 1984-1990. C'est en octobre 1984 qu'il rencontre par hasard un groupe de jeunes hommes en train de répéter la chanson Gablo de King Keste Emneia et Victoria Elezon. Ces jeunes hommes sont Ouera, Didier Masla, Aimé Buanga, Dod Masolo, Jean-Belly Luvutula et le ténoriste Andjo Mubula, tous membres de Wange Musica. Machiro Kifaya qui n'arrive pas à atteindre les notes élevées des vocaux de De Baba, dans cette chanson est remplacé par Mpiana, qui demande s'il peut chanter avec eux, son interprétation impressionne les membres du groupe. Quelques jours plus tard, Luvutula étant un de ses camarades d'école, lui demande s'il souhaiterait se joindre au groupe. JB accepte et devient donc membre du groupe, puis quelques mois après il introduit son ami Blaise Bula dans la bande. En dehors de la musique, les membres du groupe sont étudiants. Ils décident donc de se permettre d'exercer leur passion seulement pendant les vacances scolaires. Wange Musica joue désormais en levée de rideau, ils interprètent une à deux chansons avant l'arrivée des grands groupes sur la scène comme Victoria Elezon, Empire Bakuba, Zaiko Langalanga, Shockstar, Viva la Musica et Langalanga Star. Mai en 1985, Jean Bedel échoue son diplôme d'études secondaires, équivalent du baccalauréat en France, et est sur le point d'arrêter l'école. Mais ses amis, en particulier Werazon, l'encourage à reprendre, et il finira par étudier le marketing au côté de ce dernier. En 1986, Wange Musica joue ses premiers concerts et chacun des membres présente sa chanson personnelle. J.B. Mpiana présente K.E.E. Bouger, version 1, Blaise Bula présente Laura, Werazon présente Césarine. En 1988 sort, le tout premier album de Wange Musica Bouger Bouger composé de six titres, J.B. Mpiana est l'auteur de trois chansons Mulolo, La fille du roi et Bakolo Budge. C'est avec cet album que Wange Musica se fait une place dans la cour des grands, parmi ceux de la musique congolaise de la troisième génération comme Papa Wamba, King Kestem Neya, Kofi Olomide, etc. Le groupe parvient à s'imposer avec Mulolo, élu meilleure chanson de l'année et le groupe est titré de révélation musicale de l'année. Mulolo est chanté en Lingala, en français ainsi qu'en Kambala, la langue maternelle de Werazon utilisée pour le refrain apporté par l'oncle de Werazon, Nico Buakongo. Le groupe draine de nombreux fans avec le succès. Succès de Wange Musica, 1991 à 1996. Trois ans plus tard, en 1991, le deuxième album intitulé K'un E accent aigu, bouger sort et confirme le succès de Wange Musica. Faisant partie des principaux ensembles musicaux du Zahir, le groupe est plébiscité comme étant le meilleur du Zahir et J.B. Mpiana meilleur chanteur. Cet album contient cinq chansons, dont un E accent aigu, bouger, titre éponyme de l'album signé par J.B. Mpiana, Princesse Fatida la Makaba, interprétée par J.B. Mpiana, ainsi que Evsukali de Blaise Bulla, Casquin de Werazon et Ngoma Magu, le générique œuvre de l'animateur Écocota. Peu avant l'enregistrement de l'album, en 1990, le groupe devait voyager pour Bruxelles en passant par Paris pour la toute première fois, mais ils sont arrêtés à Kinshasa, car ils étaient en possession de faux visas. En 1993, le groupe publie Kalahi Boeing, qui est en réalité leur troisième album, car avant celui-ci, il y eut plein feu, qui devait sortir en 1992, mais qui sort finalement quatre ans plus tard. Dans Kalahi Boeing, titre éponyme que portait la chanson de l'un des membres du groupe Werazon, J.B. Mpiana y signa deux chansons sur les sept que contenait cet opus, Daniko et mon ami Kobos. Il y interprète une autre chanson d'Alamakaba, C'est trop tard de Janga. Cet album connut un remarquable succès et permettra au groupe de jouer avec Kassav, ainsi que Zeiko Langalanga. En 1994, le groupe sort leur cinquième et premier double album Les Anges Adorables, dans lequel le groupe s'associe à Alamakaba pour écrire une chanson qui récoltera de grandes récompensées au A New Image, et il est aussi l'auteur d'autres chansons et interprétations, comme Capitaine de Benelux. En 1995, Wange Musica accompagne le guitariste Alamakaba dans son premier album solo pile ou face. Il est avec le batteur Titina Mbonga, et l'animateur Roberto E. Cocota a participé à l'album de ce dernier. Par la suite, le groupe sort l'année suivante, l'album Plein Feu, réédition de chansons enregistrées en 1992, composé de huit titres, et il est l'auteur de Nazareth. La même année sort le septième et dernier album du groupe Pentagone, composé de hont titres, avec Tutu Calugi et Roberto E. Cocota à l'animation. Mpiana, désormais surnommé maréchal Mukulu Wabakulu, le grand leader charismatique, signé nos commons changeants. Premier album solo et dislocation du groupe, 1997 JB Mpiana enregistre son premier album solo nommé Feu de l'amour. L'album connaît la participation de chaque membre de l'orchestre sauf le nouveau venu fait régola. Il signe un contrat, avec un producteur camerounais nommé Simon Njonan, qui a aussi produit l'album Pentagone. Il sort son premier album solo en mai 1997, Feu de l'amour. Il est composé de dix titres bit très festifs tels que Ndombolo, I Love You, Recto Verso, Mazua, Banalinda ainsi qu'un featuring avec son idole de toujours, Papa Wamba, sur le titre Cavalier Solitaire. L'album est couronné d'un disque d'or, avec plus de 150 000 exemplaires vendus, références nécessaires. Le titre phare de cet opus, Ndombolo, connaît un succès en Afrique, ainsi qu'en Europe auprès de la diaspora AFRICAINE2. Cet album donne son nom à une musique congolaise dansante, festive, d'ambiance et assimilée, le Ndombolo. Grâce à cet album, il reçoit le prix de meilleur chanteur pour la deuxième fois, meilleure chanson et meilleure A-L-B-U-M précision nécessaire. Celui-ci est couramment appelé Ndombolo, de son premier titre, suivi de Feu de l'Amour, le titre qui donne son nom à l'album. Le 7 décembre 1997, lors du concert de présentation de son album Feu de l'Amour au Grand Hôtel de Kinshasa, le groupe se bagarre sur scène. Cette confrontation se déroule sous les yeux du public, ainsi que de Papa WEMBA3. Le groupe se sépare en deux entités. JB s'en va créer WANJBCBG, avec plus de 80% de l'orchestre original composé d'Alamakaba, Blesbula, Alam Pela, Emelia, Ficaré, Cusangila, Titina, Fils Amuangana, Théobidan, Burkinam Bokalia, Ecocota et Tutu Kalulji. Et un autre sera Werazon, Adolphe Dominguez et Didier Mazla. JB Mpiana est entre autres considéré par les meulomanes comme étant la plus belle voix de WANJ. WANJBCBG et rivalité avec Werazon, 1998 à 1999. Après la scission du groupe en décembre 1997, JB Mpiana, créé avec Alain Prince Makaba et Blaise Bula, prennent la tête de WANJBCBG avec à leur cote les chanteurs Alam Pela et Emelia Lias, les guitaristes Ficaré Mwamba, Burkina Faso Mbokalia, Patients Cusangila, Fistons Amuangana, les batteurs Titina Mbuanga, Sega Mignon et les animateurs Tutu Kalulji et Roberto et Cocota. En termes de porte-parole, ils recrutent comme Roger Ngandu et Blanchard Mozaka. Du groupe original, sept membres n'apparaissent pas, Didier Mazla, Werazon, Adolphe Dominguez, Christian Mwepuma Banga, Alim Bonda, Ferregola et Japonais Maladie, faisant la place à de nouvelles recrues. En 1998, JB Mpiana, Alain Prince Makaba, Blaise Bula et leur nouveau groupe, prennent la direction de l'Europe pour l'enregistrement de Titanic, sauf et Cocota qui était malade, pour quitter le groupe, quittre symbole de cette scission. Des musiciens et des personnalités politiques se lient pour l'affaiblir ce à quoi il répond au travers d'une de ses C-H-A-N-S-O-N-S « Bien que vous ayez comploté avec vos frères, vous n'avez pas réussi ». Cet album est composé de dix titres, JB Mpiana signe, et s'illustre à travers les chansons RDC, dans laquelle il met en exergue la richesse culturelle de son pays tout juste redevenu République démocratique du Congo après avoir été République du Zahir de 1971 à 1997. On bat une chanson qui sera désignée comme meilleure chanson de l'année à égalité, avec Chantal Switzerland de son ex-collègue Werazon à la suite d'un vote du PUBLIC4 et pour finir champion Cap-en-Gala. De retour à Kinshasa, le groupe va livrer un grand concert au palais du PUBLIC4. JB devient le seul administrateur du groupe, avec le départ de Blaise Bulla et d'Alain Makaba. Grâce à cet album, JB Mpiana est l'artiste de la quatrième génération musicale congolaise à jouer à l'Olympia de Paris et aux Zénithes de Paris de l'année SUIVANTE4. Le disque d'or de Feu de l'Amour lui est remis durant le concert à l'Olympia, avec plus de 150 000 exemplaires vendus. Au cours de la même année, JB Mpiana est le premier artiste de sa génération à décrocher cette récompense. Il est également le plus jeune disque d'or africain. Après les grandes salles parisiennes, JB Mpiana et Wange BCBG vont remplir les stades de Kotonou, Bénin, et le stade des martyrs de Kinshasa, où plus de 85 000 assistent à ce CONCERT4. Avant son deuxième album solo, il sort un singe Yapa Photo, Yapa Match composé de deux titres. De TH à quel est ton problème ? 2000 à 2007 En juin 2000, trois ans après Feu de l'Amour, JB Mpiana sort son deuxième album solo intitulé TH, toujours humble composé de 16 titres sur deux volumes, pour lequel il reçoit son deuxième disque d'or, et récolte cinq récompenses. Meilleur chanteur, meilleur album, meilleure chanson pour 48 heures Je Coco, meilleur compositeur avec Grâce à toi Germain, meilleur artiste. Ainsi reconnu dans l'univers de la world music, tout en gardant ses racines, et en s'ouvrant vers d'autres styles musicaux tels que le rat, la salsa avec des chansons comme Waled Aniko, Éducation, Le Sultan de Brunei, Dis-moi Amour, La Rose Verte, Bibi Julie, Aminata Silla, d'août 2000 à avril 2001, JB Mpiana et Wange BCBG effectuent une série de concerts à Kinshasa, puis partent en tournée à l'étranger, avec plus de 30 spectacles. En août 2001, JB Mpiana sort le deuxième album du groupe, un double album de 16 pistes intitulé Internet, un autre succès. Par cet album, il se produit au Spectrum de Montréal. Le 22 septembre 2001, JB Mpiana devient le troisième artiste congolais à se produire à Bercy après Kofi Olomide et Werazon. Le même show fut la prestation au Stade des Martyrs de Kinshasa, le 15 décembre 2001 devant plus de 2500 spectateurs établissant ainsi un record pour la musique congolaise. La même année, il remporte le prix de meilleur chanteur de l'année, meilleur compositeur avec Sante Touchée, meilleure chanson avec Jeannette et Étoile de l'année à égalité avec Werazon. Entre 2002 et 2003, JB Mpiana et Wange BCBG partent en tournée en Europe, France, Suisse, Belgique et annoncent la préparation d'un album nommé Antiterro, Antiterroriste. En août 2004, le groupe Wange BCBG sort le troisième album antiterro enregistré en Afrique du Sud et contenant 17 titres disposés sur un double album. A cette occasion, JB Mpiana reçoit pour la cinquième fois le prix de meilleur chanteur de la RD Congo, égalant le record détenu par son idole Papa Wamba. Toutefois, en 2008, il recevra de nouveau cette récompense et deviendra le seul à recevoir six fois le prix de meilleur chanteur de la RD Congo. En 2005, lors de la Fika à Kinshasa, Mpiana et Werazon ont joué sur deux podiums différents avec leur groupe respectif durant plus de 17h48 minutes jusqu'à ce que des coups de feu soient entendus du côté du podium de JB. La police a dû intervenir et donc arrêter les concerts. En 2007, JB Mpiana et Wange BCBG sortent le quatrième album qui paya yo, en français, « Occupe-toi de tes affaires », de neuf titres, dont le générique connaîtra un énorme succès grâce aux cris d'animation. L'Opel, le poisson a combien de parties ? Dans la même période, JB Mpiana et Wange BCBG sortent « Quel est ton problème ? », un maxi-single de cinq titres. Soyons sérieux, depuis 2011. Après près de deux ans sans avoir sorti de projet, JB Mpiana revient sur la scène de la musique congolaise en novembre 2009 en annonçant la préparation d'un nouvel album nommé « Soyons sérieux » au travers d'une interview de Mignon Abraham et Jean Tamissine, respectivement chanteurs et animateurs du groupe. En mars 2010, JB Mpiana et son groupe dévoilent les cris d'animation qui seront contenus dans l'album, avec une danse nommée Mpinda, la danse du cheval. La danse est présentée en août à l'Afiquain avec l'écrit « Est-ce que beau l'ingime Pindato Mutuka ? Est-ce que vous voulez un cheval ou une voiture ? » Alors ayant choisi un cheval, on continue par chanter « Amatakanam Pinda et Yokaka Bilange, quand on monte sur le cheval on est heureux ». Plusieurs concerts se font dans la ville de Kinshasa et dans certaines provinces du Congo et des milliers des personnes affluents pour aller au concert des anges adorables. Le couronnement de ce succès est le concert VIP en bateau organisé le 30 mai 2010 sur le fleuve Congo, où plus de 1000 personnes embarquent. Peu après, le 30 août 2010, la Commission nationale de censure de la RDC interdit la diffusion radiotévisée de la danse et de l'animation Mpinda jugée comme étant obscène et pleine d'I-N-S-A-N-I-T-E-A-X-A-G-U-S-12. Contrarié par la Commission de censure, J.B. Mpiana se voit obligé de modifier les parties ciblées de son album. Néanmoins, il entreprend une tournée d'un mois en EUROPE-13. Il profite de ce séjour pour réaliser certains clips, corriger certaines parties de l'album et faire une interview sur RFI, avec Claudiciard annonçant la sortie de l'album. Le 15 novembre, sur invitation de Moïse Gatambi, il se produit à Lubimbashi pour célébrer le sacre de champions du TP Mazamban League des champions de la CAF pour la saison 2009-201014. Le 14 février 2011, jour de la Saint-Valentin, coïncide avec la sortie le cinquième album du groupe Soyons Sérieux, un double album produit par l'ivoirien David Monceau également producteur de Falii Pupa et du défunt Douk Saga. Ce double album, contenant 19 titres, se classe 3e dans le hipparade congolais du journal, l'avenir derrière bande-annonce de Jossard Nyokalongo et Techno Maloua suite et fin de Werazon. Discographie, avec Wange Musica BCBG4X4 1988, Bouger Bouger 1991, K.E. Bouger 1993, Kalahi Boeing 1993, Le monde est méchant, cingles 1994, Les anges adorables vol.1 et 2 1995, Pile ou face, premier album solo d'Allah Makaba 1996, Plein feu, réédition de chansons enregistrées en 1992 1996, Pentagone En solo 1997, Feu de l'amour 2000, TH, Toujours humble Avec Wange B, C, B, G 1998, Titanic 2001, Internet 2004, Antiterro 2007, Kipiaio 2007, Quel est ton problème ? 2011, Soyons sérieux 2022, Balles de match, vol.1 2023, Balles de match, vol.2 Cingles et featuring 1993, Le monde est méchant, avec Wange Musica 1995, Chan, Fizole, chance, d'Alain Makaba 1999, Bonifimimi Ciel 1999, Portugaise, de Stinomubi 1999, Dotto Yababa, de Stinomubi 1999, Courage 1999, Reflexion, de Pascal Pouba 1999, Yapa Match, Yapa Photo 2002, Sukaya Sekel, pub primu 2003, Pelisan Boisuma, pub primu 2005, Bongolo Wee, pub primu 2007, Bokozni Ezali, pub primu 2010, Kiyanguzuna, pub primu 2011, Primu Fi Werazon, enregistré en 2008 2011, Biloko, pub primu 2012, Libala Bozambou 2013, Primu Kandangitangi, pub primu 2013, Champagne, pub primu 2013, Zadio et Carole Kongolo 2014, Chasse à l'homme, avec Papa Wamba 2014, Petit Yacartier, pub primu 2016, Échauffement avant match, Maxi-Single 2016, Je ne te calcule pas 2021, Irremplacable, hommage à Papa Wamba Récompense et nomination Au cours de sa carrière, il aura reçu plus de 25 palmes d'or au Congo en tant que Meilleur CHANTEUR, 16 sources insuffisantes 6 palmes d'or, 2.1991, 1997, 2000, 2001, 2004, 2008 Meilleur chanson 5 palmes d'or, Feu de l'amour, 1997, Jeannette, 2001 Palmes d'argent, Zadio, 2008 Palmes de bronze et eau, 2004 Meilleur album, 2 palmes d'or, 2.feu de l'amour, 1997 Palmes d'argent avec anti-terreau, 2004 Palmes de bronze en 2001 avec Internet Meilleur auteur, C-O-M-P-O-S-I-T-E-U-R 17 sources insuffisantes, 3 palmes d'or, 2.feu de l'amour, 1997, Internet, 2001 Palmes d'argent avec anti-terreau, 2004 Meilleur composition, 3 palmes d'or, 2.feu de l'amour, 1997, sans te toucher, 2001 Meilleur artiste, 4 palmes d'or, 2.1997, 2001, 2.010, Ndu-Lawar Meilleur groupe musical ou orchestre, Ouange B, C, B, G Palmes d'or en 2004, 2008, 2010 Okapi Awar, palmes d'argent en 2000, 2001 Palmes de bronze en 2002 Meilleur spectacle au pays, 2001 au stade des martyrs, 2003 à l'Africain Concerts et spectacles Avec plus de mille concerts depuis la séparation du groupe Ouange Musica B, C, B, G, 4x4 En décembre 1997, J.B. Mpiana s'est produit en République démocratique du Congo, en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis et au Canada Le tout premier concert eut lieu en 1998 Des danses et chansons de J.B. Mpiana Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !